... Est-ce que c'est possible que tu rentres une agriculture sans glyphosate en Martinique ? Oui, c'est possible, mais c'est surtout souhaitable. Est-ce que tu peux nous présenter ton système ? Donc là, nous sommes dans un système en association de culture. Donc nous avons quatre cultures, de la pâte à douce, de l'aubergine, du manioc et du maracouja. La culture principale, c'est l'aubergine. Et puis les autres servent vraiment à aider l'aubergine à pousser le mieux possible. D'accord. Et quelles sont tes méthodes pour gérer l'enherbement ? Donc on utilise plusieurs méthodes pour gérer l'enherbement. Donc nous avons des rangs assez larges pour passer la déboussailleuse. Nous avons une distance entre chaque plante pour permettre à faciliter le désherbage manuel. Et puis nous avons aussi le maracouja qui nous permet de diminuer l'ensoleillement, ce qui ralentit la repousse des mauvaises herbes. Et est-ce que selon toi, l'enherbement peut avoir des effets bénéfiques ? Oui, mais l'essentiel de la biodiversité ne se trouve pas dans la parcelle, mais aux alentours de la parcelle, justement là où il y a l'enherbement. Et cet enherbement permet d'irriguer en auxiliaire de culture, notamment les parcelles, ce qui diminue considérablement l'impact des nuisibles. Finalement, combien de fois vous avez à désherber sur votre parcelle ? Une fois par trimestre, ce qui est vraiment beaucoup moins que dans un système classique. Et comment est-ce que tu t'y prends pour la pose du paillage ? Avant tout, il faut nettoyer autour de la plante, qui n'est pas d'adventisse, et surtout faire un paillage épais, plus de 20 cm pour un bon paillage. L'inconvénient, c'est que quand les plantes sont petites, ça peut attirer des escargots. Mais à ce stade, aucun problème, que du bénéfice. L'exploitation s'orienta essentiellement, prioritairement, aux arbres fruitiers. Donc j'ai fait principalement des agrumes, et après j'ai mis quelques arbres fruitiers autour. Et puis j'ai intégré l'élevage de moutons sur la parcelle, qui est plantée en agrumes fruitiers. Donc ça me permet de faire des usages sur une même parcelle. Donc l'élevage de moutons et l'élevage de volaille. Est-ce que tu utilises des herbicides à base de glyphosate sur ta parcelle ? Alors non, je n'en ai jamais utilisé. Donc quand je n'avais pas les moutons, je faisais la débousseuse. Donc j'avais un premier verger où je faisais la débousseuse, et ça me prenait beaucoup de temps. Donc pas le temps de m'occuper des arbres, c'est-à-dire taille, les apports de fumier et tout. Donc j'ai mis les moutons. Et en plus, les moutons sur la parcelle, je gagne du temps. Je peux m'occuper des arbres, et les moutons me donnent du fumier pour pouvoir mettre dans les arbres. Et pourquoi est-ce que tu as des clôtures autour de tes arbres ? Donc c'est pour protéger les arbres, parce que les moutons sont libres à l'intérieur, sur la parcelle. Donc chaque câble est protégé, pour la clôture électrique, pour qu'ils n'atteignent pas les feuilles, les branches. Et en plus, ça me permet de jeter cette surface pour faire les apports de fumier. Et tu as plusieurs enclos pour tes moutons ? Tu échanges d'enclos tous les jours ? Oui, alors qu'à l'intérieur du verger, il y a plusieurs enclos. Donc là, j'ai fait tourner. Il ne faut pas qu'ils s'habituent à un patrouage, parce qu'ils vont essayer de forcer la clôture à un certain moment. Et ils vont se lasser. Donc chaque fois que c'est nouveau, ils sont contents, ils restent bien. Donc ils n'essaient même pas de toucher le feuille. Est-ce que vous pouvez décrire l'exploitation ? Alors vous êtes ici sur l'exploitation Laricha, une exploitation d'une centaine d'hectares de bananeraies. Vous êtes sur les contreforts des hauteurs de Bellevue, à Trinité, la commune de Trinité. Nous sommes ici sur des sols volcaniques, en pente. Nous avons quelques faux plats, mais nous avons aussi beaucoup de mornes. Et cette situation nous oblige à trouver des solutions un peu plus complexes pour arriver à mécaniser. Et quelle est votre stratégie de gestion de l'enherbement ? Alors l'enherbement, ce n'est pas simple, puisque à cause du relief, la mécanisation, comme je vous l'ai dit, est très compliquée. Donc on a débuté avec les déboussailleuses mécaniques. Cette volonté, c'était lié au fait que le BASTA a été retiré du marché en 2018. Et nous avons eu des déboires avec l'usage du glyphosate, avec des excès de dosage. Et donc on est parti sur les déboussailleuses. Et nous avons constaté qu'on avait des résultats, des retours en termes agronomiques qui étaient plutôt favorables. Quels sont les outils que vous employez sur l'exploitation ? Alors, comme je vous l'ai dit, on a commencé avec des déboussailleuses mécaniques de 45 cm3, qui n'ont pas un poids trop lourd pour les salariés. Et ensuite, s'est posé la question de mécaniser les grands dos, c'est-à-dire les espaces interrants qui sont plus larges. Et nous avons pensé à une moto faucheuse qui est utilisée dans les Alpes autrichiennes, le Brilmeyer. Et est-ce que cet outil est lourd et a beaucoup d'emplois ? Non, justement. Cet outil est un outil qui ne doit pas peser plus de 400 kg, ce qui ne tasse pas les sols quand on l'utilise, parce que souvent nos sols sont assez humides, puisqu'on est sur des hauteurs. Et il a aussi la capacité d'un retournement sur place, ce qui permet de faire un aller-retour dans la banadresse sans être obligé de sortir de la parcelle. D'accord. Et quel est votre refourg d'expérience sur cette pratique ? Nous avons constaté qu'il ne faut jamais se faire dépasser par l'enherbement. Dès que vous faites dépasser par l'enherbement, les moyens humains augmentent considérablement. Et vous n'arrivez plus à suivre. Et l'herbe rentre en compétition avec le bananier, principalement en saison sèche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada